Dans un instant, Julien, d'autres actualités avant de retrouver Christian Omeyer. On passe d'abord à la course d'orientation, c'est du VTT. C'est ça, et ça se passait à Orgevire, près de Mulhouse. 17 pays étaient présents avec plus de 130 coureurs. Regardez. Depuis samedi et jusqu'à aujourd'hui, 130 VTT se sont retrouvés à Orgevire, près de Mulhouse, pour la première étape de Coupe du Monde de VTT d'orientation. Même si le nombre de licenciés a tendance à stagner, en Alsace on en compte environ 400, la France figure parmi les meilleures nations de la discipline. La course d'orientation progresse bien en France. Même si le nombre de licenciés n'est pas important, les résultats, eux, le sont. Et si on regarde à pied, le meilleur international est français depuis maintenant 10 ans, Thierry Georgiou. Et au niveau de la Coupe du Monde de VTT, on est quand même une des meilleures nations. La course d'orientation à VTT, c'est aussi un format spécial avec la découverte de différents postes avant de s'engager sur le circuit. En concentration à VTT, les gens doivent découvrir, dans un ordre imposé, un certain nombre de postes qui sont matérialisés par un piquet, une balise et un moyen de contrôle. Une fois ces postes découverts, où la concentration est fondamentale, le coureur ne découvre la carte qu'une minute avant le départ. Dès lors, il s'agit de s'approprier les informations au plus vite, afin de ne pas perdre de temps et de poinçonner le plus rapidement possible les 26 balises. La mémorisation est essentielle et tout ce qui est simplification aussi. Essayer de sélectionner les bonnes informations sur la carte et pas surcharger son esprit avec trop trop d'informations. Il faut arriver à faire le tri parmi tout ce qu'il y a sur la carte pour être efficace. L'attrait de cette discipline, c'est aussi de coupler l'aspect sportif et l'aspect mental. Et c'est souvent dans les têtes que se fait la différence. Le fait de pouvoir à la fois faire un effort physique et le concilier avec un effort mental, il faut toujours être attentif, toujours réfléchir et ne pas faire que brûiner. Prochain rendez-vous pour les férus de cette discipline dans la région, le 12 juin à Saverne pour une manche de coupe d'Alsace longue distance, mais pour une course d'orientation à pied cette fois-ci.